Les entreprises qui n'ont pas assumé leurs responsabilités en matière d'emploi, ça fait quand même 57 milliards par an. Arlette Laguillé, revenons à cette question-là. Le paradoxe, il y a une candidate pour le Parti Socialiste et plusieurs, la candidate du Parti Communiste, et plusieurs candidats d'extrême-gauche. Et malgré cela, encore une fois, vous avez tous en commun, bien évidemment, les thèmes et la préoccupation de l'emploi, et pourtant, ce n'est pas ce qui domine dans cette dernière ligne droite de la campagne. Pourquoi ? Vous me donnez un argument supplémentaire pour expliquer pourquoi il y a une volatilité sur le problème de l'emploi qui est regretté, là, semble-t-il. Il semble que personne ne parle de l'emploi, et vous, vous ne m'interrogez pas sur l'emploi, vous m'interrogez sur le fait que la première question, je m'excuse, c'était l'emploi. Et c'est pareil pour tous, c'est-à-dire que vous, les médias, la presse, il y a quelqu'un qui annonce la suppression de l'ENA. Alors, nous, on n'en a absolument rien à faire dans les couches populaires. Tout le monde s'en moque, leur problème, ce n'est pas ça, et on est interrogé partout. Je ne vous ai pas interrogé sur la suppression de l'ENA. Alors, Sarkozy va sur les terres de Le Pen avec son ministère de l'intégration et de l'identité nationale, et toute la presse nous interroge là-dessus. Qu'est-ce que c'est que je vous demande ? Pour les couches populaires, qu'on agite des petits drapeaux le 14 juillet, ça ne va pas créer un seul emploi. Alors, vous faites un espèce de rideau de fumée, et effectivement, on est inaudible quand on parle du... Non, mais Mme Laguier, pardonnez-moi, ce n'est pas du tout la question que je vais vous poser. Oui, mais c'est la question de poser, je m'excuse, le reportage que vous avez fait. Pourquoi on n'entend pas parler de l'emploi ? Parce que vous passez votre temps à parler d'autre chose. Alors, je veux bien parler... Ah bon ? Oui, absolument. Alors, moi, je vais vous parler de l'emploi, et je vais vous dire qu'il y a des mesures, effectivement, qu'il faut prendre, et que c'est ça qu'attendent tous les travailleurs qui sont dans les entreprises. Merci. 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 Merci.